Bonjour, vous êtes avec KZMBJ pour l'Attitude 91 et ELC, le médiaclic qui rassemble. Nous aborderons aujourd'hui l'événement intercommunal qui est la semaine de la santé et du bien-être, qui se déroule pour sa troisième édition du 15 au 24 avril. Bonjour, nous sommes avec le proviseur du IC Georges Brassens, M. Frank Gousset. Bonjour, M. Gousset. Bonjour, Azem. Alors, comment démarre cette journée de la semaine du bien-être et de la santé ? Alors, elle démarre très, très bien. En plus, nous avons beaucoup de chance. Nous avons le beau temps avec nous. Tous les intervenants sont là. La semaine a été particulièrement préparée par Mme Da Silva, l'infirmière de l'établissement, par les trois CPE. Et puis, grâce au soutien logistique de l'atelier Santé Ville, représenté par Carole Stéphan et Cécile Alchalet. C'est bien la première fois que le IC Georges Brassens accueille ce projet ? Alors, c'est la première fois, mais nous y tenions, parce que la notion du bien-être est une notion importante, je pense, pour les élèves. D'ailleurs, j'espère pouvoir inscrire cette notion en tant que telle dans le futur projet d'établissement. Et puis, je pense que c'est l'occasion de parler de choses importantes, de dépistage, de prévention, d'alimentation, avec les élèves dans une structure un peu différente de celle de la classe, mais au sein de l'établissement. Mais quelles sont vos attentes ? J'espère que les élèves vont pouvoir apprendre des choses qui vont leur servir à la fois dans leur vie de jeune adulte, mais aussi, et pourquoi pas, dans leur formation de lycéen. Mais d'après vous, vous croyez que les ados se sentent concernés par les problèmes de santé, tels que le diabète, les MST, le sommeil, voire les addictions ? Alors, je pense qu'ils sont concernés, même si certains ne l'avouent pas ou ne se l'avouent pas à soi-même. Lorsque je regarde la cour, c'est la première fois que je la vois aussi remplie, à la fois de jeunes et d'adultes, ce qui me prouve, en tous les cas, qu'ils sont concernés, et en tous les cas, ils se sentent concernés par cette action. Et faites-vous attention à votre santé, vous ? J'essaie de faire un peu comme tout le monde, attention, même si je pense que je pourrais y accorder plus d'attention que je ne le fais aujourd'hui. Enfin, ma dernière question. Est-ce que vous pensez que vos lycéens étudient dans un contexte de bien-être ? Je l'espère. En tous les cas, nous nous efforçons, au lycée Georges Brassens, comme dans tous les établissements, de faire en sorte que les conditions de bien-être soient au rendez-vous. Ce qui n'empêche pas qu'il faut que nous continuions à travailler, à réfléchir, avec tous les acteurs de l'établissement, mais aussi avec tous nos partenaires, pour améliorer le bien-être de nos élèves. Parce qu'au-delà du bien-être, c'est aussi la réussite de nos élèves que nous visons. Merci beaucoup, Monsieur Gousset, et bonne continuation. Merci à vous, Azem. Je m'appelle Julien. Je suis moniteur à la Croix-Blanche. Je suis ici dans le cadre de la journée demandée auprès du lycée Georges Brassens. Alors, on présente plusieurs choses. Donc moi, ma partie consiste à parler de la personne inconsciente qui respire, pour indiquer comment voir une personne qui est inconsciente, comment voir s'il respire, et ensuite, quels sont les gestes à faire. Et ensuite, mon collègue à côté voit tout ce qui est la personne inconsciente qui ne respire pas. Et après, on parle de tout ce qui est protection et de l'alerte. C'est une formation qui est très condensée, puisqu'on n'a qu'une heure par groupe, sachant que la formation de base dure minimum 7 heures. Et sur ces 7 heures, on voit tous les gestes d'urgence auxquels on peut être confronté. C'est juste un petit aperçu. Oui. En fait, c'est juste un aperçu, parce qu'à une heure, on ne peut pas tout voir. En plus, les gens, pour comprendre le geste, doivent le pratiquer. Donc, il y a un minimum de temps qui est de 7 heures qu'on n'a pas. Mais ne serait-ce que voir une heure par petit groupe, c'est mieux que de ne rien voir. Comment tu t'appelles ? Garcin de Souza. Garcin. Garcin. Tu es en quelle classe ? En terminale TVPAE, option système électronique, numérique, dans l'audiovisuel. Et qu'est-ce que tu as appris parmi ces activités proposées ? Des choses intéressantes ? Là, je vois des choses intéressantes comme le sport, le foot. Là, je vois qu'il se donne. L'effet de l'alcool. Qu'est-ce que ça fait l'alcool sur l'être humain ? Les visions, tout ça. Je vois qu'on voit vraiment troubles au niveau des yeux. Et je vois que ce n'est pas bien pour nous. Ça détériorait la santé. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Jackie. Ma collègue, c'est Denise. Nous, on est là. Donc, on est une association qui s'appelle Vilibre. Vilibre, c'est une association d'anciens malades, de l'alcool principalement, mais pour toutes les autres drogues également. Alors nous, on leur propose des petits tests, des petits UCM pour qu'ils mettent un petit peu au point par rapport à leur consommation. Et puis, on leur propose aussi d'aller contre les idées reçues comme l'alcool réchauffe. Plus on met d'eau dans un pastis, c'est moins bien l'alcool, des choses comme ça. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Aurélie. Donc, que présentez-vous ici dans ce petit bus ? Alors, dans ce bus, on propose la possibilité de se faire dépister du VIH et d'avoir un résultat immédiat. Un résultat immédiat. Les jeunes sont-ils concernés ? Alors, les jeunes sont concernés dès lors qu'ils commencent à avoir des rapports sexuels. L'intérêt qu'on mette un préservatif, il est évident. Et si on ne met pas un préservatif régulièrement dans les rapports sexuels, il y a un vrai enjeu à se faire dépister régulièrement pour s'assurer qu'on est en bonne santé. Le dépistage qu'on propose là, c'est un dépistage rapide avec résultat immédiat. On récupère un petit peu de sang au bout du doigt. Ce n'est pas une prise de sang. Il y a des cas particuliers ? Alors oui, les jeunes sont concernés par le VIH. On n'a pas de chiffres représentant les contaminations en France. Mais le SIDA n'a pas d'âge en fait. Donc il peut se passer tout à fait chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Bonjour Monsieur, comment vous appelez-vous ? Cédric Marteau. Je suis diététicien. Diététicien. Que présentez-vous aux élèves dans ce stand ? Alors en fait, j'essaie d'aborder avec eux l'alimentation générale, le bien manger, les trois repas par jour, les cinq fruits et légumes. J'insiste bien sur le fait qu'il faille qu'ils mangent de tout. Et j'ai apporté quelques produits qui peuvent poser des petits problèmes d'équilibre alimentaire dont on pourrait se passer, mais pour lesquels je les invite à ne pas les abandonner, mais à les consommer avec modération. C'est des produits du quotidien ce que je vois ? Des produits du quotidien, exactement. Donc je leur explique qu'il faut consommer avec modération et qu'il ne faut pas partir dans des excès en fait. Nous sommes ici présents avec les représentants de la ville de Courcouronne, plus précisément la coordinatrice du projet. Bonjour. 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 Alors ma première question, que veut dire ASV ? Alors ASV c'est bien Atelier Santé Ville. Est-ce que vous travaillez avec d'autres communes ? Avec la mairie d'Evry où nous avons fait un contrat local de santé. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble pour maintenir des projets de santé sur les deux villes, Courcouronne et Ivry. Pourquoi avez-vous voulu mettre en place la semaine de la santé et du bien-être ? Alors cette semaine santé et bien-être, elle est à l'initiative de nos acteurs du territoire, qui ont souhaité mettre en place des actions de prévention consacrées à la santé et au bien-être des petits, des grands, des jeunes. Il y avait déjà des choses qui pré-existaient et l'idée c'était de pouvoir en fait mettre en cohérence et sur un temps un peu commun toutes ces actions. Voilà, pour pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre en fait des actions de prévention. Vous avez un programme très riche en activités, j'imagine qu'il vous a fallu du temps pour tout mettre en place. Tout à fait. Oui, c'est exact. A vrai dire, c'est vrai que c'est pas la première édition de cette semaine santé et bien-être, c'est la troisième sur la ville de Courcouronne. Donc c'est vrai qu'on travaille très très bien avec nos partenaires et acteurs et également nos services de la ville. Donc il nous a fallu du temps effectivement, mais moins que la première année. Donc c'est quand même un gros gros travail de toute l'année. Il faut savoir que ce sont des actions qui existent déjà. Certaines sont nouvelles. On essaie d'initier, d'améliorer un petit peu notre projet d'année en année. Mais le temps, en fait, le temps de préparation de l'action se fait tout au long de l'année. Bonjour Monsieur, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Gérard. Que faites-vous ? Je suis donc médiateur de l'écologique sur l'agglomération Ivry-Santreson. Je suis là pour présenter donc, dans le cadre de la santé et bien-être, une animation sur le gaspillage alimentaire. Alors nous sommes ici aussi avec un animateur du sport. Oui, bonjour. C'est Arnaud Rizot de l'UFO-Lepersonne. D'accord. Alors moi, j'ai vu beaucoup de choses dans votre programme. Des expos, beaucoup de prévention, alimentation, plaisir, sport, plein de choses. Mais ma question, c'est quoi le Urban Bootcamp ? Alors le Bootcamp à l'origine est une méthode d'entraînement qui vient de l'armée américaine, où les forces spéciales s'entraînaient de manière un peu spéciale du coup. C'est des méthodes un peu directives. Et l'idée a été de concevoir des méthodes un petit peu populaires pour tous, pas forcément des grands sportifs ou des militaires, mais pour tous ceux qui veulent pratiquer une activité physique et sportive. Et l'idée est d'aller dans la nature et d'utiliser les pompes, les abdos et utiliser le cardio aussi. Donc on allie et le renforcement musculaire et le développement des capacités cardiaques. Tout ça pendant une heure, une heure et demie. D'après moi, dans le monde, on gaspille beaucoup. Et en France ? En France aussi, on gaspille beaucoup. Et il y a pas mal d'efforts à faire par rapport à quelques gestes tout simples pour éviter de gaspiller, puisque ces gestes peuvent être justement de raccommoder les repas, d'éviter de bien doser ces repas quand on fait à manger, et puis bien classer aussi ces aliments dans le frigo. En faisant attention aussi aux dates de péremption, notamment la date limite de consommation, et la date optimale d'utilisation. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Madame Adjandri. Prof d'anglais, je suppose ? Oui. Monsieur Reich, professeur d'anglais également. D'accord, moi c'est Azem. Donc je vais vous demander votre avis sur cette semaine. Comment ça se passe ? Les élèves ont l'air plutôt enjoués par l'événement, donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien. Ils sont touchés alors ? Ils ont bien joué au foot. Ils ont joué à la corde également. Ils ont participé aux différents ateliers, donc ça va. Ils ont joué au foot ! Ils ont joué à la corde. Sous-titrage ST' 501